Musique Salut tout le monde, c'est Les Vipesters, c'est Miss Vipe. Aujourd'hui j'ai un nouveau mode à vous montrer, c'est le Revolver 2 par Atom. Alors c'est quoi le Revolver 2 ? Déjà ce n'est pas pour les novices, c'est un mode mécanique. Donc juste une batterie, pas de puce, rien du tout. Donc si vous n'avez pas encore abordé ça, essayez de côté. Donc voilà, on va le descendre, on va ouvrir l'emballage, montrer tout ce qu'il y a dedans. On va monter une résistance, on va monter, on va le Vip et je vais dire ce que j'en pense. A tout de suite. Donc voilà l'emballage du mode mécanique par Atom, donc le Revolver. Donc bel emballage. A l'extérieur, vous avez quelques informations dessus. A l'intérieur, ce qui est inclus. Donc vous avez le Revolver. Vous avez un coil qui a une résistance qui est déjà faite, de nickel. Les drip tips, les joints, etc. Le manuel d'utilisation, comme d'habitude. Donc on va ouvrir ça. Donc vous avez le manuel d'utilisation qui explique comment faire. Le Revolver. Donc il y a un ressort de rechange au niveau du bouton. Les joints avec un embout pour la bouche de rechange. avec des vis, etc. De glace extra en extra. Et donc voilà. Donc ce qui est sympa, c'est vraiment ces mécaniques. Donc il n'y a pas de puce, rien du tout. C'est directement la batterie à l'intérieur. On ferme. Et voilà. Après, donc, au niveau, donc, pour le... Pour les résistances, ce qui va se monter, c'est ici. Le coton dans les trous, ici. Et le jus à l'intérieur, ici. Donc l'avantage qui est bien sur ces machins-là, sur ce Revolver, c'est-à-dire qu'en fait, c'est innovateur. Ça va bien voir, par contre, on va essayer de focuser dessus. Voilà. Ici, en fait, c'est là où vous mettre votre bouton, la bouteille Unicorn, en fait. Ça va rentrer directement dessus sans ouvrir le cabouchon, quoi. Qui est... Qu'il faut d'habitude faire affaire par rapport aux artillers. Aux harditiers, pardon. Voilà. Donc on va être directement... Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, donc, des résistances dessus. Comme si vous pouvez utiliser du... Je vais le faire vous-même. Mais moi, j'ai préféré pour opter pour les fabriquer, en fait. Donc ça, c'est par Koyology. Une boîte de résistances, en fait. De toutes les catégories, je veux dire. Je ne sais pas si on va mieux voir. Là, vous avez du frame, strapple, etc. Ce n'est pas cher et c'est assez rapide grâce à ça, en fait. Donc on va prendre... On va mettre des Clapton dessus. Clapton fusée. On va prendre deux. Très bien la qualité dessus. Il n'y a rien à dire, là. Donc, comment on va faire ? Donc... Je vais prendre mes outils. On va prendre une vis plat. Donc voilà. Donc... Je vais essayer de focus la caméra. Elle ne va pas y aller. Je vais pas le faire. Allez. Bon, alors rien n'y est arrivé. Là, c'est déjà ouvert. Donc, on va mettre le premier. C'est simple. Juste en haut et en bas. Voilà. Vous voyez là. Je mets à peu près... Je mets en place comme ça à peu près. On visse. Je vérifie bien là, comme ça. Après, donc, je vais prendre les pinces. Je trappe ici comme ça, en fait. Doucement. Et on fait tourner. Voilà. Tout simplement comme ça. Après, on coupe les extra. Comme ça. On va mettre de côté comme ça. Même chose pour l'autre côté. On va mettre en pate. Puis, on va mettre en pate. Puis, on va mettre en pate... Même chose pour l'autre côté. Mais la première étape, il faut que le mette. Il faut démonter. Et on va mettre en pate. Je vais mettre en pate de côté. Je vais faire les instrumentaliser. C'est pas là. Leben à neuf. Tout d'un pate. Et enfin, je vais mettre en pate. On va mettre en pate. Et puis, on va mettre en pate. l'avantage d'utiliser ces résistances là en fait c'est à dire que vu que cet appareil n'a pas l'option de démonter le le rda donc on sait pas la résistance grâce à ce mais qu'on utilise cela on sait très bien à quoi maintenant que c'est du 0,32 donc les deux en divisé par deux ça fera du 0,15 quelque chose comme ça 0,16 donc c'est plus de 0,16 car donc au moins on sait aussi qu'on est quoi parce que si vous faites vous même vous savez pas le il peut que vous mettez du 0,10 ou 0,05 alors là par contre c'est dangereux quoi après ce qu'on fait maintenant que c'est fait on prépare donc on démontre ça je vérifie bien que j'ai tout revissé comme il faut juste un petit peu comme ça voilà au niveau des accus ou batterie faut utiliser des batteries qui sont très très bon état donc aucune déchirure autour de là n'est plus en haut vraiment très très attention à ça le plus donc en haut et on referme donc là comme ça à pousser avec les pinces les pinces céramiques va pouvoir les resserrer comme ça jusqu'à ce que ce soit égaux en fait et descendre à l'extérieur tous ces hotspots les points chauds là comme ça il faut les éviter aussi voilà comme ça on est arrivé là c'est à peu près égaux on y est presque là nickel on est arrivé donc voilà après on les met tous les deux un peu plus à hauteur c'est à peu près c'est à la même hauteur nickel bon maintenant on va essayer de refroidir on va prendre le coton meilleur coton coton bacon il n'y a rien à dire c'est le mieux sur le marché vachement assez on déchire un petit bout comme ça surtout ne jamais mettre trop de coton dedans sinon c'est là que vous allez avoir les résistances qui brûlent et qui donne un goût atroce dans la bouche on tour sade on tour sade on fait passer comme ça voilà on arrête de là on est ciseaux on coupe on peut bien simplement voilà on a fait notre coupe encore voilà nickel après donc on prend les dernières pinces et on effiloche au niveau de la après la dernière coupure donc on ça ça juste ça descend un petit peu dedans donc à peu près la hauteur on va faire quelques centimètres un centimètre plus des des postes comme ça après on va plus des petits coups comme ça maintenant on prend le bout comme ça et on entre dans les trous on peut bien placer il ne faut pas que ça fasse comme vous voyez tu peux bien la place pour mettre les pinces c'est ce qu'il faut il faut pas se sabourer à fond dedans donc voilà on peut toujours couper un peu plus là les excès nickel voilà maintenant je prends le jus pareil comme d'habitude quoi on met beaucoup de jus dessus c'est fait on referme là je vais vous montrer donc ce que je vous disais donc les bouteilles comme ça là on met directement dessus ça remplit c'est génial c'est fait voilà c'est à dire il n'y a aucun et ça le jus ne coule pas non plus c'est nickel quoi bon ben on va remonter en haut on va vp dessus je vais dire ce que j'en pense tout de suite donc on est retour avec le revolver par atom alors qu'est ce que j'en pense moi j'adore ça fait longtemps que j'utilise c'est pour ça qu'il a l'air un peu utilisé mais alors c'est génial c'est à dire que l'idée de pouvoir remplir depuis le haut il n'y a aucun autre truc sur le marché comme ça c'est super astucieux c'est j'aime j'adore niveau capacité c'est génial en moins de par rapport à la force quoi c'est génial regardez ça ça envoie à fond quoi il n'y a pas aucun problème moi personnellement je kiffe c'est vraiment un truc quand vous êtes assez pro dans ça c'est un à acheter quoi le revolver 2 par atom donc voilà j'espère que ça vous a aidé à faire d'autres choix si vous aimez inscrivez-vous aimez la vidéo et surtout à la prochaine et bienvenue toi qui c'est vrai et puis